... Chants de bataille, tranchés, embuscades, ruines fumantes et moccales. On avait selon lui réinventé le Minitel, un système très facile à contrôler. Voilà le risque de la jeunesse, est-ce qu'elle a été reconnaissante à Cocteau d'avant ? Il a paru cependant assez vite que ces antiqués existaient bien. Sur les hauteurs, on est mieux que nous-mêmes, on devient un élément de ce chef-d'oeuvre nous-mêmes. Oui. Alors, Colette, 646 romans, vous me conseillez quoi ? Alors sûrement pas les 646, d'abord je ne les ai pas tous eu, mais il y en a beaucoup à conseiller. C'est une très belle année de rentrée, mais l'année dernière aussi c'est une belle rentrée. Chaque année il y a quand même au moins une quarantaine de pépites. Une quarantaine ? Ah oui quand même, même cinquante disons. Bon alors pour moi les deux plus forts, je ne cache pas, c'est Mathieu Régoulet et les œuvres de Miséricor chez Jédition Verdier. C'est un passage, il y a le 14, très littéraire et d'une très grande beauté. Mais il y a aussi d'autres passages où justement il va se confronter au corps des Allemands et de voir que dans ce corps à corps, disons, les gestes qui tuent sont proches des gestes qui font l'amour. De s'approcher au plus près de la façon dont la violence de la guerre ou la violence sociale, la violence historique ou la violence amoureuse s'incarne dans les individus, dans leur corps et dans l'affrontement éventuel de leur corps. Pour moi il s'agissait vraiment de sortir la guerre de l'abstraction historique. La question comment est-ce que c'est possible et comment est-ce qu'on fait même physiquement pour porter la main sur le corps de l'autre pour lui nuire ? Et à quel moment est-ce que le fait de porter la main sur quelqu'un, d'un geste d'empathie, peut devenir un geste d'agressivité ? Et Christine Angot, une semaine de vacances chez Fran-Marie. Chez Christine, ce n'est pas d'érotisme, ce n'est pas possible, mais c'est cru et il y a des passages aussi très crus, mais plus dans l'érotisme chez Mathieu Rydoulaye, mais confronté à la mort. Bon alors autrement dans les très bons livres, il y a Réanimation, voilà, oui, il y a la Réparation. Il y a Aline Dallée, qui est un très... Mme de fond, non ? Oui, c'est une très grande auteure, très très grande auteure, et dans celui-là, les moins noirs. Dans la sélection du Goncourt, c'est lequel que vous verriez ? Je vais voir, mais je pense qu'il y aura, ça sera entre Patrick Deville, qui a un très beau roman d'aventure, qui est vraiment super, et ça sera entre lui et lui, ça j'en suis sûre, et Mathieu, et Jérôme Ferrari, mais qui est aussi un très bon écrivain. Je pense que cette année, de toute façon, ça sera un très bon écrivain qui va l'avoir. Olivier Haddon, vous avez vu ? Oui, mais j'aime pas du tout ça. Vous pouvez le laisser ? J'aime pas du tout, du tout, du tout. Il y a le livre de Marie-Hélène Lafontaine, aussi une très grande écrivain. Donc il y a déjà aussi toute une... À quoi vous voyez un bon livre, finalement, dans votre sélection de livres ? À quoi je vois un bon livre ? D'abord, déjà, l'écriture, la façon dont ça me prend, ça me marre. Je pense que les gens se reconnaissent dans des écrivains par écho d'idées et de pensées, mais aussi de sensibilité. Donc c'est pour ça que l'universalité ne peut pas exister, parce qu'il y a trop de différentes sensibilités à travers le monde. Et chaque écrivain parle à une sensibilité. C'est pour ça que cette idée d'universalité me paraît, voilà, un peu hasardeuse et fausse. Parce que la littérature est une chose très singulière, qui n'est pas qu'une chose de pensée et d'idées, mais c'est ce mélange de pensée, d'idées et de sensibilité qui fait sa singularité. Ce n'est pas comme la philosophie ou la politique, où on peut effectivement atteindre des choses très générales, parce qu'on ne parle que d'idées pures. Là, il s'y mélange, cette chose très bizarre, qui est la sensibilité et l'émotion. Et ce livre est encore plus fort que les autres, alors je ne sais pas jusqu'où il fallait. Mais le mieux, c'est qu'il vous lise des extraits, parce que Mathieu lit très bien, comme ça vous aurez une idée de l'écriture de Mathieu. Il y en eut un parent, et pour chacun le son d'une cloche fêlée s'est perdu dans le soir, dans le grand vide des prés et le trop-plein des bois, dans les âmes épuisées par la veille et l'espoir. Un parent, avec une régularité métronomique, un soin maniaque, une attention détachée, glaciale, la patrie, comme on disait encore, avait prélevé ce que d'évidence elle considérait comme un dû, plus exigeante encore que la faucheuse, toujours rapinaillée sur l'âge, la vitalité, le courage et la force, quand l'autre prenait ce qui venait, comme ça venait, sans distinction de rang, de fortune, ni de sexe. Ces hommes-là, qui sont d'ici, même s'ils n'ont pas fini dans le lit des femmes d'ici, comme Henriette s'était promis que ferait Louis, ces hommes-là ne sont pas morts, ils ont été tués, ce n'est pas la même chose. On va resservir un doigt ? Oui, ça vaudra bien. Tu es venu à nous avec l'amende des morts, donc c'était le premier, chez nous, ben voilà, on lit, on téléphone et on dit, ben on publie. Détachés du groupe de ses camarades qui s'empressaient autour de soi, Nils, comprendons que c'est de l'amour que de pareils passages, chefs-d'oeuvre à l'intérieur des chefs-d'oeuvre, les rendant encore plus chefs-d'oeuvre, nous font éprouver pour leurs auteurs, comprendons que quand je dis que j'aime un auteur, c'est de l'amour exact, de l'amour d'amoureux, je suis amoureux de Proust, je suis amoureux d'Ovid, je suis amoureux de Shakespeare. Personne n'invente jamais des histoires, ce qu'on invente c'est des façons de raconter des histoires et ce sont des formes. Eh bien, si les chefs-d'oeuvre sont des chefs-d'oeuvre, c'est parce qu'ils sont une recherche de formes, ils sont des objets formels et qu'ils nous aident aussi dans ce sens qu'ils s'opposent à l'informe que veut le pouvoir. Et puis bon, je pense que je vois aussi si le livre est fabriqué ou non. C'est quelque chose que je sens très vite. Et on voit ça, c'est tout ce dont je vous ai parlé, c'est auteur dans la sincérité, même si par exemple certains sont moins littéraires que d'autres, mais ils sont dans la sincérité et il y a quelque chose. Et le livre de Adam, c'est exactement le livre fabriqué pour... Tout est fabriqué. Il parle beaucoup aussi du buzz ou non buzz d'Aurélien Bélanger par rapport à la théorie de l'information. Oui, alors ça c'est un très très beau livre, très ludique. Mais c'est un livre de garçons. Non mais c'est vrai. Pourquoi il vous a plu alors ? Moi je me suis arrêtée à la moitié, il le sait, mais c'est Nicolas. J'ai vu que c'était un... Moi ce que j'ai, parce que j'ai quand même... On est lu une bonne moitié. Mais j'ai vu d'abord qu'il s'amuse, qu'il a une très belle écriture. Donc j'ai vu que c'était déjà pas un livre fabriqué. C'est pas un livre fabriqué, il avait envie de faire ça. Il apparu cependant assez vite que ces entités existaient bien. Si elles n'étaient pas encore absolument indépendantes, elles tentaient de s'accrocher, comme des plantes parasites, au maille du réseau. Ces entités, les premières capables de s'acclimater à un environnement numérique, étaient d'origine humaine. On désigna du nom de Web 2.0 ce sous-évolutif. L'homme avait colonisé un milieu nouveau et y avait transféré une part de sa vie terrestre. Un quart de siècle après avoir fait de l'ordinateur sa personnalité de l'année, le magazine Time mit en couverture un ordinateur de type iMac, dont l'écran affichait You. Le Web 2.0 trouva très vite son modèle économique. Les réseaux sociaux, qui prenaient le remplacement des liens HTML par des liens d'amitié, et qui permettaient aux hommes de partager et de sauvegarder leurs expériences existentielles, se bâtirent, en deux ou trois ans, des empires aussi peuplés que des continents. Le réseau Facebook interconnecta le premier, plus d'un milliard d'êtres humains. L'humanité revivait l'épisode de Babel. Oui, et maintenant, bravo, c'est très bien lu. Alors maintenant, si vous voulez, vous allez boire un peu de vin blanc. C'est un livre que je n'attendais pas. Un moteur, vous ne connaissez pas, qui vous a eu une révélation ? Qui est vraiment une révélation. Et je dois même dire, c'est elle qui m'a permis de relire après une intervention que j'ai eue en avril. Je n'arrivais pas à lire après l'anesthésie. On le sait qui ? Alors c'est un premier roman, Viviane Elisabeth Fauvy. Parce que j'avais pris beaucoup de livres, je m'avais fait une valise de vacances. Et l'éditeur m'a dit, je vous envoie un jeu d'épreuves. Et donc il m'a envoyé un jeu d'épreuves. Et donc elle m'a fait relire. Donc je me suis dit, ça, bravo. Donc c'est un très bon livre. Et bien, ce livre qui est un livre pour enfants avec de grands formats, avec de grandes images, et trois lignes par page en bas. Enfin, je le lisais quand j'avais, je ne sais pas, 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Et bien, je me suis rendu compte que ce chef-d'oeuvre est la matrice de tout ce que... Je m'en suis rendu compte après, évidemment, de tout ce que j'aimais, que je serais et que je deviendrais. Et tout d'un coup, quand on lit un chef-d'oeuvre, et bien voilà, on est transporté sur les hauteurs, on est mieux que nous-mêmes, on devient un élément de ce chef-d'oeuvre nous-mêmes. Il y a ce livre-là, mais pour moi, c'est plus de l'ethno, de Hotsuka. C'était ces japonaises qu'on faisait venir aux Etats-Unis en leur promettant un mari riche et beau, et c'était... que je partais. Mais je trouve que c'est plutôt pour moi un livre d'ethno que de littérature. Si, ça j'ai trouvé formidable. C'est sur la dictature chilienne vue par des enfants, donc ils ne se rendent pas compte, mais ils sentent qu'il y a quand même quelque chose d'un peu pesant. Les travestis lançaient leurs talons aiguilles, et les émeutiers zigzaguaient dans les rues de Greenwich Village, jusqu'à faire reculer la police, à l'accablement des conservateurs, à la risée des autres et au soulagement du genre humain. Le combat avait réellement commencé en 1948, quand un jeune Américain, de retour d'une guerre courageuse, qui s'appelait Gord Vidal, il est mort depuis, mais... Enfin, c'est pas ça qui me fait rire, mais... Parce que je l'ai... Gord Vidal est mort, et ses ennemis sont contents, car il avait la dent dure, c'était terrible. Et je l'ai rencontré, par exemple, il m'a dit une chose enchantresse, je lui parlais un peu par taquinerie, car je savais qu'il a détesté de Truman Capote, c'était les plus grands ennemis de la Terre, et il m'a dit, je ne peux pas le... Il trouvait que son style était très ouvragé, il m'a dit, je ne peux pas le lire, car j'ai du diabète. Le combat avait réellement commencé en 1948, quand un jeune Américain, de retour d'une guerre courageuse, qui s'appelait Gord Vidal, a publié Un garçon près de la rivière. Dans un moment d'admiration maximale du machisme, il prenait le risque de raconter une histoire d'amour entre garçons et scandale. Ça n'est pas un chef-d'oeuvre, ça, mais les livres qui veulent faire progresser la conception des mœurs renoncent avec panache à la littérature pour aider la cause des hommes. Comment on sélectionne ? D'abord, il y a des éditeurs à qui on fait vraiment confiance aussi. C'est à les éditeurs qu'on suit plus que d'autres. Il y a Minuit, Bourgois, Verdier, Gallimard aussi, il y a des bonnes choses. Corti aussi. Il y en a une dizaine comme ça qu'on suit. On regarde tous leurs livres parce qu'on sait qu'ils publient de toute façon des livres intéressants. Il y a les auteurs aussi, ceux qu'on connaît, qu'on aime, et qu'on suit aussi. Tu connais Mathilde ? Je la connais, je la connais, je l'ai chez elle, vendredi dernier. On s'est mis là-haut à 244. Vous avez oublié votre livre ? Oui, et Colette me l'a rapporté. On va aussi te présenter Marie-Hélène, qui est un très bel écrivain. Marie-Hélène, qui est un des très beaux auteurs d'un rencontre, était hier à la Grande-Différie. Oui, tel soir. Je te regarderai dimanche. Le dernier, les pays ? Les pays, c'est un roman du passage entre deux mondes. Et tous mes livres, ou presque tous mes livres, à l'exception d'un seul, sont ancrés dans un territoire et dans un milieu qui est un territoire paysan et un milieu rural. Et ce livre-là est le livre du passage entre ce monde premier et l'ici, c'est-à-dire la ville, Paris, un autre lieu et un autre milieu aussi. Donc c'est un roman d'apprentissage, en fait. Les pays. Tout ce qu'a dit Houellebecq sur la poésie comme union de la conception pathétique et de la conception scientifique du monde me parle beaucoup et me semble encore vraiment très très juste. Théorie de l'information, c'est pas Houellebecqien du tout, mais j'aurais pas pu l'écrire si j'avais pas lu ses livres précédemment. Oui, c'est certain. Tu as l'air d'écrire sur quelque chose qui n'a jamais été écrit, donc forcément d'innover aussi dans la langue ? Oui, alors là, plein de choses. Mais oui, il y avait cette idée, moi j'ai une conception un peu expansionniste du roman, je veux pas qu'il existe des domaines réservés. Et plus on me dit, non, non, mais ça c'est vraiment pas littéraire, plus j'ai envie d'y aller. Donc aller dans le Minitel, aller dans l'informatique dure, etc. Je voulais prouver que c'était possible de faire du roman avec ça, voire même de faire du roman avec de la théorie. Ensuite, il y a un effet d'étrangeté, parce qu'on est face à un champ lexical nouveau, avec des mots nouveaux, avec des anglicismes, avec des choses très belles. Quand je parle de l'expérience de pensée du démon Maxwell qui est une expérience centrale en physique au XIXe siècle, d'un coup j'ai l'impression de faire exister quelque chose qui a une valeur poétique en soi. Et enfin, zut, j'avais un troisième point qui était important pour répondre à la question. que je l'ai oubliée. C'est vraiment plutôt que mes ordres de guère. Déjà aussi, mais pour les premiers romans, on les regarde quand même tous, de temps en temps, on a de bonnes surprises. Vous avez vu Chloé Schmitt, Les Affreux, chez Alba Michel ? Non, et en général, Alba Michel, j'ai un peu quelques réticences. D'accord. J'ai quelques réticences, j'ai peut-être tort. Merci beaucoup. Merci, oui. Bonjour. Maintenant, finalement, c'est bien passé. C'est passé surtout, finalement, sur la littérature et les pléiades, beaucoup plus que sur les bolives. Mais finalement, ça s'est bien passé. Et cette année, comme les prix étaient excellents, les prix sont très bien vendus. Rue Rambuteau, j'ai ouvert en 86. C'est le troisième emplacement que j'ai, Rue Rambuteau, en fait. Mais toujours dans ce coin de rue. Comme je dis, j'ai changé de trottoir, pas de métier. La réponse à la question tout à l'heure me revient. Le troisième point, ce qui m'intéressait avec l'histoire de la théorie de l'information, c'est que les cartes sont rebattues très, très vite et on est face à un nouveau monde qui change à toute vitesse et à toute proportion gardée. On retrouve un petit peu quelque chose qui a été souvent remarqué à propos de Balzac, c'est qu'il a pu faire entrer dans ses romans trois changements de monde successifs, l'Ancien Régime, Napoléon, la Restauration, etc. Et en prenant ce sujet précis des technologies de l'information, j'étais face à un monde qui avait changé aussi vite que le monde historique de Balzac. Moi, je veux lire le dernier, Julie Wolkenstein. C'est très bien. Il est bien. C'est sur la maison de l'enfance. J'ai horreur des histoires d'enfance. J'ai pas répondu à l'autre question. C'est les médias, c'est la politique et c'est une certaine idéologie française qui veut imposer une uniformité.